Euuuuuh... Voilà, ça c'est plus simple à reconnaître et ça c'est le Techno Doroth. J'étais perdu dans mes pensées. Alors là c'est les Tatars contre donc 4Bob. Toujours la double Kroko de la part de Hadithi et Sekpa. Et en face on a donc Yozora et je crois que son teammate c'est Nessace, Nessace il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Yozora et team avec. Yozora qui a pris donc Pokémon Trainer. Je crois que c'est Nessace. Ah Nessace, oui bien vu. Je crois que c'est son pseudo, je ne me trompe pas. Oh la smash ! Non mais rentrez pas dedans s'il vous plaît. Sekpa qui a failli rentrer, non. Ou est-ce qu'on est d'accord, on s'est mis d'accord, je crois que Sekpa il joue le rose et Hadithi c'était l'autre Kroko, le bleu. Je ne me trompe pas. Je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas dire. Ah la robo de Karol qui a empêché le down air d'Airbizar. Parce que le down air d'Airbizar il est quand même bien 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 cassé. Il est pas dégueu. Le down air et le up air d'Airbizar c'est... Ça dépasse l'entendement comme on dit. Là ils sont en difficulté quand même, il faudrait vraiment qu'ils prennent cette stock. Oh la la, le side B. Il faudrait qu'ils arrivent à rentrer une stock très vite. Ah parce que le problème en fait c'est que si tu laisses les Kroko avec masse pour cent, t'arriveras jamais à les sortir et tu vas prendre masse de dégâts. Et tu peux te faire très vite défoncer. Ah ouais non c'est horrible. Un perso lourd comme ça. Oh ! Beau pari up tilt. Sur la part de Nice. C'était bien joué. C'était vraiment bien joué. Il aurait pu sortir un back air je pense sur le Kroo le rose. Sans problème en fait. Oh le F1, c'est payé, c'est payé. Le side B il s'est pas accroché à ledge. C'est risqué quand même à Kroo ce genre de faire ça. Side B de Wolf des fois c'est un peu YOLO, je sais pas trop quoi faire. J'ai pas ledge. Ça bourre les back air de la part du Kroo le de Hadidi. Je crois que Hadidi c'est vraiment le vert en fait. C'est quoi là qui met Yozora en défi. Oh le up et Dracofo. Il a un arbor sur le up et B. Il est quand même trop trop fort ce up et je trouve. En vrai Pokémon Trainer c'est... C'est pas mal. Surtout Carapuce on va pas s'en cacher. C'est une abomination Carapuce. Là c'est l'avantage de Yozora. Ah dommage. Je crois qu'il arrive à capitaliser sur ce combo. Ah je crois qu'il est... Même s'il switch en fait sur Air Bizarre. Il a peut-être switché trop vite je trouve. Il aurait quand même pu continuer des combos avec Carapuce. Je crois qu'il l'a laissé Rocco trop vite. Il devrait vraiment aller le chercher plus loin. Surtout avec Air Bizarre là il faut aller le chercher en donner s'il faut. J'ai envie de dire même si bon... Carapuce il a pas un bon kill power. Il a quand même... Comment on appelle ça ? La possibilité à mettre pas mal 2%. Ouais il a un très bon combo potentiel et une bonne mobilité. C'est dommage qu'il ait switché trop vite. Il aurait du mettre plus 2% Carole. Faut vraiment que ça arrive à retirer le stock de ce Carole là. Parce que j'ai envie de dire... Voilà bien joué. Bien joué ça. Le souci en fait c'est que Carole va gérer assez difficilement Carapuce. Dash Attaque a fait vraiment les deux. Ouais c'est... Et on s'est rattrapé le side B. Mais refait pas la même erreur ! Il a quand même réussi... Ohlala le back air qui est pas passé c'est dommage. Ça aurait été très bientôt. Ils se sont vraiment imposés sur ce match. Première game très convaincante de la part de 4bub. La double Carole là en fait ça... Ça fonctionne quand même. Parce que ça reste comme des persos qui tapent assez fort. Qui ont vraiment des très bonnes rocos. Et ils ont des rocos chiantes à punir. J'ai vu un nombre incalculable de fois Césu Lyon tenter de faire un down air. Ouais il le voulait là mais pas. Il y a eu qui est passé. Il y en a un seul qui est pas... Ah merde j'ai pas fait attention. Ah oui c'est le moment en fait où Volt il a tué un avec le fer et toi tu l'as tué avec le down air c'est ça ? Moi j'ai tué un avec l'arc et après j'ai traché l'autre avec le roc. Ah ouais. Et on a un switch héros potentiel de la part de Yozora. Yozora qui va tenter le héros. Il tente le héros. Incroyable. C'est pas une mauvaise chose honnêtement. C'est pas une mauvaise chose. Il va peut-être se mettre à distance face au Carole parce que ça... Peut-être utiliser des projos. Des projos un peu RNG. Bah d'un côté c'est... C'est quand même dommage parce que bon... Carapus a quand même de grosses possibilités sur Carole. Ouais mais Carole il fait rien contre les projos. Carole fait rien contre les projos. Bon il a un reflect mais euh... L'explosion magique. Il est parti nulle part. Carole qui a fait euh... Non non je... Je grabe euh... Oh les deux en même temps ! Oh la la le back air de la part de Sekpa. Oh la la la. Zora là qui est déjà out. Faut pas sauter contre. Ah le problème avec Carole c'est qu'il peut tellement spacer son back air. Ouais et puis eux ils le... Il peut vraiment... Il peut vraiment se faire plaisir hein. Vu la reco qu'il a euh... Il va passe en passe. Ils vont pas euh... Ils vont pas euh... Ils vont pas euh... Yozora qui est vraiment en difficulté. Qui a pas hyper du deuxième stock au down air hein. C'est vraiment horrible hein. Cherchez encore le spice au Yozora. C'était peut-être pas euh... C'était peut-être pas une bonne... Une bonne idée en fait de switch sur le héros si euh... C'était pas une mauvaise pour vous. Oui mais si t'es pas sûr de lui face au Carole c'était peut-être pas euh... Oh s'ils arrivent à... S'ils arrivent à... S'ils arrivent à faire leur team composition. C'est... C'est horrible ce qu'il se passe là. Il y a eu un kill allié de... Ohlala. C'est dommage ça. C'était pas un crit euh... Ouais piste comme tu as bien trouvé. Carole qui sont vraiment en position de force là dans le match euh... Ils font n'importe quoi en vrai. Mais... Mais ça passe. Mais ça passe tellement. Carole c'est vraiment le perso genre tu bourres tu fais n'importe quoi. Mais te prends pas ça. Il s'est pris le boulet de la part de... De son coéquipier. Allez Yodora c'est ton moment. Ah la coup claire hein. C'est dommage hein. Ils devraient plutôt aller head guard plutôt que tenter des trucs comme ça hein. Ah Carole là... Oh le back air. Beaucoup de pourcents hein. J'sais même pas si le back air de Carole il peut steak sur le terrain. Il peut mais là il pouvait pas. Là c'est un handicap trop de pourcents. Ouais. En même temps 160%. Y'a les deux ils vont chercher le... Le spike. Ils en ont rien à foutre. Attention à notre spike. Oh y'a un tabu ! Faut pas aller upsell. Faut les bait en fait. Le problème de Carole c'est qu'il peut tellement te reverse edge guard. Voilà voilà voilà. Ils oseraient rien faire. Ah le reverse edge guard c'était... C'était terrible. C'était peut-être pas une bonne idée de switcher sur le héros finalement. Bah c'était pas trop mal mais pas de cette façon. Il a pas... Il a pas assez campé. Il est... Oh le B ! Oh la 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 le B ! Oh c'était sale ! Quelle enfance ! C'est Adidon ça ce soir. Oh la la... Plus sûr que c'est Adidon. Ah cette action ! Et on sort sur un 2-0. Très convaincant pour l'instant. Et c'est sérieuse. Je crois que c'est ça en fait. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Il y a une boule un peu... Oh ! D'accord. C'est sur Twitch ou pas une blague ? Ouais ouais c'est sur Twitch. C'est sur les commentaires. Ouais. Sur le match qui est là. Je suis pas trop doué au commentary mais ça va je m'en sors. Ah c'est que pas il y a Lili qui ont switché sur un double héros. Ça leur a peut-être donné envie de balancer des sorts. Et de camper chacun à l'extrémité du terrain. C'est eux qui jouent le double K-Roul. Ouais ouais. Double K-Roul. Mais ils se connaissent tellement bien. Mais c'est des frangins ils se connaissent tellement bien aussi. Ah bah là... Là Didi et Sekpa ils ont switché sur le double héros. Je sens tellement genre un héros campi qui... Ouais mais ils vont essayer un mort la RNG. C'est... Ah bon choix. Bon choix de la part de Yozora d'être repassé sur le Pokémon Trainer. Ouais ouais. C'est parce que c'est vraiment le personnage avec lequel il se sent le mieux et... C'est le perso du coeur faut rester sur ses acquis. C'est ça. Le héros c'était peut-être pas vraiment une bonne idée. J'ai pas compris pourquoi son teammate lui a placé un back air. Ah c'est des... Ils arrivent pas à se coordonner en fait. Ils se mettent trop de coups. Yozora et Ace ils se mettent trop de coups. Ah faudrait être loin de l'héro. Ah le last match de la part de... Ah là... Ah dommage. Ah le last match du héros il fait quand même le taff. Joli tech c'est dommage. Il a tech mais c'est quand même dommage. Il s'est passé des choses. Il a bien bien tech le down air c'était propre mais malheureusement il est pas revenu. Bon Wolf ça a pas une bonne reco mais ça en a pas trop besoin on va dire. Le perso est quand même relativement fort pour ce que c'est. Un drak au feu là qui euh... On le met qu'un banque là dans la bêlée là. C'était horrible. C'est la première fois qu'ils switch je crois d'ailleurs. Ah dommage. Ils ont fait que du double croco depuis. Première fois qu'ils switch là. Mais pour l'instant c'est pas... C'est pas mal. D'un côté ils sont en position de force avec le 2-0 donc... Tente quelque chose quoi. Faudrait vraiment... Ah... C'est dommage. C'est dommage. Non non ça n'a aucun effet sur shield là. C'est très fort mais ça n'a aucun effet sur shield. Non mais c'était sur Yozora je pensais que ça allait toucher et il en est sorti. Ah le smash beaucoup trop chargé là de Wolf. C'est dommage. Il aurait tellement pu tuer. Les smash de Wolf ils sont quand même beaucoup trop forts. Oh... Le smash du héros comme ça sorti de nulle part. Ils sont en mauvaise posture. Vraiment en mauvaise posture. Ça change des smash mais n'importe comment. Je pensais qu'ils allaient chacun rester à une extrémité du terrain et balancer quelque sort mais ils vont vraiment au contact hein. C'est des héros euh... C'est des héros très agressifs. Ciao à la prochaine les gars. Au plaisir. Ciao. Ciao. Le meilleur billet de France s'en va. Le meilleur billet de France nous quitte. On a eu l'honneur de l'affronter ce soir et franchement c'était vraiment cool. Merci les gars. Allez bonne soirée. A la prochaine. Oh ils sont revenus euh... Je... Ils sont revenus. Ils sont revenus. Il y a les deux héros qui sont... Oh la scène est vachement bien les aura. Il s'est pris le side B chargé du héros et ça pardonne pas. Ça tue vraiment très très tôt. Ah ! On a un petit soucis. Je crois que si je me trompe pas c'est Sekpa qui vous a dit non je crois que c'est... Oui c'est Sekpa. C'est Sekpa qui s'est euh... SD. Alors soit il avait plus assez de mana pour revenir. Ah dommage là il avait pas compris. Soit il a un peu négligé la Rocco en faisant que le premier charge euh... Elle était cool mais il était trop bas. Ah il était vraiment trop bas. Il était vraiment super bas. Parce qu'il remonte quand même de très très bas le héros hein. C'est dommage. Oh ! Dans le neutral comme ça. Nature. C'est quand même la meilleure option à tenter le don't smash de Wolf à ledge parce que c'est... C'est quand même un two frame vraiment violent hein. Le don't smash de Wolf c'est... Fouuuu. Il va falloir trouver le kill là. Wolf qui met quand même une bonne pression mais euh... Il tend trop de smash. Il a Diddy qui reste quand même patient. Ah lalalalalala. Ah c'est terminé. Il est rentré dedans. Il a été littéralement absorbé dans ce smash. Ah ça y est ils ont quand même pris un set. Va-t-on assister à une remonte Tadda ? En vrai de deux euh... De deux ce serait méga sexe. Alors soit ils se sont rendu compte de leurs bêtises et ils vont repasser son double coco. Soit en fait ils vont garder les deux héros. Ouais je pense que... Ou une note d'un grid. Non ça reste sur le héros d'un côté. Le double héros ok on retente. Le double héros. On garde... On garde les mêmes persos. Si ils avaient mieux réussi le... Euh... A punir euh... 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 Il a fait plein de side B pour revenir sur le stage. Et ça a jamais été puni. Il a même nécessaire prendre un kill avec toi. Parce que... Peut-être qu'il s'attendait... A ce que les persos... On sait tous quand même que Hadidi il adore Hedgeguard hein. Il allait venir Hedgeguard et se prendre le side B. On a qu'au feu. On sait tous que c'est quand même des frangins Hedgeguarders et ils aiment bien aller Hedgeguarder tu vois. Ils aiment bien aller Hedgeguarder tu vois. Ils aiment bien aller Hedgeguarder. Ah ouais. C'est un classique après. C'est un classique après là. Yozorak est pas euh... En bonne posture mec. Yozorak a compris il attend. Ouais il aurait pas du punir avec un F-Smash. C'était euh... C'était bien joué de la part de Wolf là plutôt que de laisser le héros dans son coin là. Oh le Shinrake avec le Double Dance Smash qui est passé. Ah c'est ça le nom mais... Critique ou pas en fait ça suffisait largement. Et pendant ce moment il y aura qu'il y a Hedgeguard euh... Ça suffisait largement. Disons qu'en fait il a remis les pendules en disant T'as tué euh... Oh le Magic Burst. Mon vrai kinky bah je tue le tiers tu vois c'est... Magic Burst hein qui a... Il était full mana. Je crois qu'il était full mana pour le Magic Burst en plus non ? Peut être j'ai pas les gars. Je crois qu'il me semble qu'il était euh... Il était full mana. Zora qui a euh... Des difficultés quand même à maintenir euh... Sa position sur le terrain. Il a du mal à revenir hein. A Didi le laisse pas revenir. C'est le moment d'Hedgeguard là. Zora... Pour nous du rep ? Non Tom euh... Je pense qu'il allait le chercher en back air ou en quelque chose comme ça. Là ça aurait été la... La meilleure option mais en fait... Voilà bien c'est ça. Bien plus fort en l'air. Vu que Wolf a touché euh... A touché le héros après l'air dodge. Il a pas pu le read en fait. C'est ça le problème. C'est dommage il aurait... Un autre magic burst, celui là il va tuer. Ah et en plus il tue les deux. C'est... Ok. Du pain béni. Wolf qui est pas en bonne posture. Il ne reste plus qu'une stock là. Ah oui j'avais pas vu ça. Ça va voir qu'il joue un peu plus euh... C'est dommage. Un peu plus safe. Ah il aurait pas dû taper non. Ouh il était confiant sur son oeuvre. En vrai ça va. Il est plutôt... Il est plutôt patient. Même s'il bourre un peu les smash il sait plutôt patienter avec Wolf. Ouais faut pas... Il sait placer les options. Faut pas trop qu'il go in là. Ah là il avait un back air. C'est dommage. Sachant que le back air de Wolf... Oh la la... Sachant que le back air de Wolf tue super tout. Oh le double side B. C'était vraiment osé. Oh le critique. Oh le critique. Oh le critique. Oh le critique. Oh la la. Ça va être très dur pour nous remonter. Oh la la. Ça va être extrêmement compliqué. Oh le kill qui a été absorbé par le personnage. Par Wolf en fait un massive qui est revenu. Qui a littéralement absorbé le kill en fait. C'était chaud. C'était tendu. Ça faisait peur. Franchement ouais là. Non c'était vraiment tendu. Ah il aurait du down throw avec... Oh le leves smash du héros qui est trop fort. Ça va être dur pour lui de remonter. Ça va être vraiment très très difficile. Il est en mauvaise posture. Ah il est trop agressif. En face il y a encore trois stocks. Trois stocks ouais. On va pas dire que l'espoir est... Faut qu'il arrive à retirer la stock de... La stock de Sekpa. Faut qu'il aille la guard. Non. En fait même s'il retire une des stocks. Au moins il y aurait pas un partage de vie. Ouais c'est ça. Faut qu'il arrive à... A retirer celle de... Celle de Sekpa. Dommage. Attache attaque qu'il n'a pas tué avec Jolt. La prochaine sûrement. C'est bien là il est très patient. C'est ce qu'il faut faire. Il est patient. Il est patient. Et là il a plus ou moins le contrôle. Sauf s'il se passe pas. S'il fait une dache attaque encore une fois. Ça va être dur. Ah l'air d'autre que... L'air d'autre que faille être attaque. Oh il y va. Il y va. Oh la tech. La tech. C'est dommage. Mais c'est une victoire... C'est plutôt convaincante là. Les 4BOB. Ce qui fait que... Les tatars sont exclus du tournoi. Mais ils n'en déméritent pas. Ils ont plutôt bien joué. Point. Le switch sur le double héros était inattendu. Ils ont fait fou le croco jusqu'à maintenant.